Charles, sortez les gratins. Pour la première fois, un chef savoyard rentre dans le top 10 des chefs préférés au monde, classement effectué par les chefs eux-mêmes. Je suis fer de lance de la région, je fais mon métier normalement, j'aime la montagne plus que tout, été et hiver, j'aime les chefs de montagne, j'aime le côté à la fois rustique de la montagne et à la fois délicat. Cette 9e place permet à Emmanuel Renaud de dépasser des techniques comme par exemple ce repas 100% réalisé autour du café. Une inventivité totale. Oui, c'est surtout acidité, amertume, une torréfaction qui n'est pas trop poussée, qui n'est pas trop trop poussée, donc on a vraiment des jolis arômes de café sans avoir ces côtés trop ristraites, trop amers. Je pense que c'est un bel équilibre pour le plat. La volonté de la marque aujourd'hui, c'est justement de réserver ces produits d'exception à des chefs puisque pour nous, ces chefs sont exclusifs et nous voulons leur apporter une exclusivité. Un intérêt également économique pour le chef Emmanuel Renaud. Il faut le rappeler, ces établissements étoilés coûtent très cher et ces marques agroalimentaires peuvent lui permettre d'arrondir un peu ces fins de mois en faisant la promotion de ces produits. Alors, c'est la découverte de l'ingrédient café qu'on n'a pas l'habitude de découvrir puisque le café, on le découvre uniquement à la fin du repas. Donc, on veut apprendre aussi à nos clients à découvrir le café d'une autre manière et justement en l'incorporant dans les plats du chef. Le secret du café, c'est surtout de ne pas le cuire. Si le café, on le met dans la sauce et qu'on le fait cuire, le goût, justement, le côté subtil des grands crus, il disparaît. Donc, surtout, pas d'ébullition, rien du tout. On rectifie la sauce et au dernier moment, on met le café cru, on va dire cru, qui sort de la machine justement pour garder, avoir tous les parfums du café. C'est ça le secret, c'est surtout de ne pas cuire le café. Le café bouillu, c'est jamais très très bon. Et bien là, encore plus, si on veut garder les arômes des grands crus et puis surtout avoir cette petite note d'acide, d'amertume, et bien on le met cru au dernier moment et à ce moment-là, on sert le plat. Comme une star de cinéma ou un top modèle, Emmanuel Renaud prête donc son visage, son palais et ses mains pour représenter Nespresso maintenant dans le monde entier.